On a quelle version d'Extra Utilities ? Parce qu'en fait il y a deux versions Il y a la version avant la 1.7.10 d'Extra Utilities Alors, est-ce que ça correspond aussi à la version de Minecraft ? Je veux dire, est-ce qu'ils sortent une version pour chaque Minecraft ? Dans ce cas, on va prendre le premier Donc c'est simple, si on est dans le cas de... On n'est pas en Extra Utilities 1.7.10 Dans ce cas, on produit 40 000 RF par tic Et une Nether Star, ça a une durée de vie de 2 minutes Ah d'accord, et par contre ça inflige des dégâts A toutes les entités qui sont à 10 blocs du Nether Generator Donc il cause des dégâts Par contre les autres qui produisent 80 RF de merde chacun Là ça produit 40 000 RF par tic Du RAD quoi Attendez, ça ne correspond pas à... J'avais dit que je produisais combien par stack ? Enfin par cluster Donc 80... 80 sur 64, ça en est Je sais, c'est parce que j'ai la flemme de le faire de tête 80 x 64 5 000... Ouais Donc... Ouais, donc c'est ça Donc... Allez, on va dire un petit peu moins On va dire peut-être 48 C'est ça Ouais, ça doit être ça Ça doit être... Si je fais 48 Non, un peu plus Ok, désolé pour la coupure J'ai appuyé sur mon bouton de record sans le faire exprès Euh... Ouais, donc le... Le Nether Star Generator C'est un truc de malade Ça remplace environ à peu près une cinquantaine de... D'Under Generator Donc c'est complètement abusé comme machine quoi Mais par contre ça... Ça cause des dégâts Ça peut provoquer des dégâts Donc euh... À mettre loin quoi Et... Et ouais Donc une Nether Star tous les deux minutes Ça peut le faire hein On peut... On peut envisager d'en mettre un quoi De... Ne serait-ce qu'un quoi Euh... Un seul... Ouais, non Un seul ne suffirait pas à alimenter Mais allez, on en met quoi ? On en met quatre Et on est sûr de pouvoir euh... Alimenter toute la base Voilà Mais bah par contre faut réussir à... Voilà quoi A créer des... A faire des Nether Star à volonté quoi Euh... Ce qui est pas... Ce qui est pas sûr quoi C'est... C'est le problème Mais... Voilà Putain Ça c'est la classe Je kiffe ça Je sur-kiffe grave Non sérieux C'est classe ça Bon Bon Hum... Ici t'en es où ? Tu me les as crées Ok Euh... Ici j'avais dit que je ferais autre chose Mais je sais plus quoi Non euh... Non c'est pas là c'est... Euh... Non Non c'est au-dessus C'est là Euh... Ici c'est quoi ? Ouais ici j'avais dit que je me referais peut-être des... Ah j'avais dit que je me referais des Tesseract si j'en avais besoin Mais j'en ai pas besoin Voilà voilà Bon et bah on se sera fait un Wither Et on aura vu un générateur énorme Alors je vais pas le crafter parce qu'il faudrait que je me retue un Wither Ou on se refait un Wither ? On peut se faire hein Allez C'est mon fou Hum... Par contre attendez... Non attendez... On va... On va réduire un peu par contre On va réduire un petit peu la taille du... Du... Du Schmilblick Euh... Je pense que de réduire de moitié ça sera... Ce sera déjà suffisant Ouais... Hum... Un peu plus quand même... Euh... Je dirais 6 par 6... Euh... Je dirais 6 par 6... Hum... 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 Je me demande si on ferait pas mieux de mettre quelque chose en dessous quand même Est-ce qu'on tombe dans le vide à chaque fois ? Ou simplement... Euh... Hum... 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 sous-sol ou des trucs comme ça et alors il me semble qu'il n'y en a que deux ou trois qui ont des panic rooms des stars c'est un truc de quand les stars deviennent un peu psy j'ai l'impression c'est quand elles sont angoissées quand elles ont une crise d'angoisse elles peuvent s'isoler dans cette chambre là et puis elles sont absolument coupées du monde mais ça leur permet de se recentrer sur elles même bon c'est ce qu'on appelle une panic room, c'est lorsqu'elles ont une grosse crise d'angoisse c'est quelques stars qui ont ça j'aurais pu vous citer de noms de gens qui ont ça puis de toute façon je ne vais pas donner de noms mais c'est assez connu c'est assez connu ça les panic rooms il n'y a pas une couille dans le potage là j'ai l'impression qu'il y a une couille dans le potage il doit y avoir un truc qui est hors range bon, allez qu'est-ce qu'on peut faire ? on peut se la crafter résultat le générateur de fou on va essayer on va essayer de se le crafter le générateur de taré bah bon, en fait il est là ah, qu'est-ce qu'il me manque ? n'est-ce qu'il me manque ? alors iron block et furnace on va en mettre quelques-uns de l'iron block ça peut toujours servir bien sûr il fallait que je les mette tous ok truc de fou on va on va le mettre relativement loin c'est juste histoire de l'essayer pour voir un petit peu ce qui produit et donc, résultat on va se retaper un huiseur juste pour l'alimenter deux minutes et voir s'il produit bien bien ce qui est prétendu dans la documentation mais si vous arrivez à vous faire hop, non bah ça, c'est ça si vous arrivez à vous faire un un truc décent quoi je veux dire c'est ça ça va enfin le dernier coup je me suis pas pris de dégâts je sais on voit pas bien la vie à cause du force field ok donc là il a pas démoli mais c'est bizarre j'ai l'impression que sa vie elle a descendu d'un coup je me demande s'il a pas envoyé une bombe qui a explosé et qu'il l'a affaibli on dirait mais bon alors j'ai une laser star encore une on va voir ce que ça donne mais je vais me prendre des dégâts ouais ouh et ça fait mal en plus c'est ça c'est ça 40 000 RF partiques oh le truc de malade oh le truc de fou et pendant 2 minutes oh eh mais c'est un truc de taré en plus je suis sûr qu'on peut en mettre plusieurs par contre voilà les dégâts oh mon dieu c'est quoi cette horreur eh on va s'en crafter quelques-uns on va on va les mettre dans un coin on va mettre un tesseract et puis on voit la sauce quoi attendez j'aimerais voir un truc c'est pas là euh attendez donc c'est 2 extra que je utilise euh c'est 2 extra que je utilise est-ce qu'on a un truc euh est-ce qu'on aurait un truc qui permettrait de transformer des RF en EU parce que voilà quoi je veux dire euh le problème de de du c'est que le j'en ai marre d'utiliser j'aimerais utiliser autre chose mais apparemment j'ai rien pour couvertir l'énergie portail portail to the deep dark je sais pas ce que c'est mais ça a l'air cool euh sonar toggle non c'est pas ça euh j'ai rien dans extra utilities alors si j'ai rien dans extra utilities j'ai peut-être ailleurs euh peut-être dans thermal expansion thermal thermal est-ce qu'on se dit thermal expansion c'est avec un H TUR euh voilà thermal expansion euh TUR MAL expansion voilà alors est-ce que j'ai un truc qui me permettrait de reconvertir l'énergie euh de RF en EU ok euh j'ai un appel je vous je vous reprends bon ok euh donc j'ai trouvé euh j'ai trouvé ce qu'il nous faut donc c'est une steam turbine qui se trouve dans main factory reloaded je me suis un petit peu documenté euh vous avez le craft ici euh c'est alors on va pouvoir créer apparemment euh donc ça on va devoir faire une transformation entre deux euh mais on devrait pouvoir réussir à transformer des RF en euh en MJ en pas en MJ mais en en EU ah merde attendez ah oméga joule ah c'est pas ce qu'il nous faut oh non oh non faux espoir oh c'est pas vrai attendez attendez je relis la doc euh industrie craft euh railcraft steam turbine d'accord donc il faut plutôt que j'utilise la steam turbine de railcraft celle là apparemment elle a pas l'air compliqué euh par contre est-ce qu'on peut euh donc euh parce que c'est bizarre quand même sinon il y a celle de 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 factory je sais qu'il y a en fait il y a plusieurs steam turbine il y en a un pratiquement dans chaque euh dans chaque mode euh qu'est-ce que ah d'accord par contre factorisation peut créer du steam alors je sais pas ce qu'ils appellent du steam euh je sais pas ce que steam je connais le truc mais euh steam sur trad sur jetrada c'est de la vapeur ok d'accord très bien euh c'est de la vapeur bon dans ce cas pourquoi tu dis que c'est un liquide alors que c'est gazeux mais bon euh alors admettons apparemment donc je peux utiliser ceci donc ceci euh qu'est-ce qu'il me faut qu'est-ce qu'il me manque donc apparemment ça va il me manque pas grand chose il me manque que ceci décopper 1 que je peux créer très bien le on va en créer voilà on va en créer 64 de plus on sait jamais parfois ça peut toujours servir hop hop ok ok donc là on a une steam dynamo euh et à ce que j'ai compris donc on va essayer ça rapidement mais si je la pose et que je mets du câble par dessus ça marche pas votre truc non non c'est des RF c'est du thermal expansion ça peut pas aller euh bon ok bon admettons je teste j'essaye des choses je vais repartir sur le steam euh donc c'est des steam euh et c'est celui de facto non pas de facto de manche facteur réglé c'est celui-là on va essayer avec les MJ alors qu'est-ce qui me manque des pistons ah ça il me fallait une steam dynamo d'accord ok bon bah voilà ça c'est celui-là euh et qu'est-ce qu'il me faut d'autre en bas il me faut un transmission coil et des pistons ok alors euh d'accord euh d'accord les transmission coil j'ai pas fait le craft auto bon bah c'est tout on fera 100 ça c'est des électromes euh bon alors et des pistons donc ça j'ai un craft auto pour ça voilà voilà alors euh et on retourne sur la steam s-t-e-a-m steam turbine ok question si je la pose et que je mets des câbles dessus pas à l'heure de se connecter mg ou rf on va tous les essayer non pas dynamo steam turbine ouais c'est ça alors il me reste celle de ça il va me manquer donc hop donc c'est celui là que j'essaye donc celui là j'ai pas du tout idée de ce qu'il fait oula bêta complexité toi euh on va en prendre un stack de ça je sais pas du tout si j'en aurais beaucoup besoin hop donc moteur ok et la batterie ok ah qu'est-ce qu'il me manque pour la batterie sulférique acide ok je peux me le créer ok bon la batterie et donc ça normalement je peux le créer perdu qu'est-ce qu'il me manque ah oui bah oui évidemment le moteur il faut le créer alors celui-ci non c'est pas celui-ci ça serait plutôt l'autre bah zut bah quand même hop on va y arriver on va y arriver on va y arriver on y est on y est on y est on y est alors euh ça non tu peux te casser toi donc ça c'est du mine factory reloaded ça se connecte toujours pas et même ça c'est même pas gérable en fait bon qu'est-ce qu'il me reste en steam dynamo donc je reprends la doc donc on a fait celle de railcraft ça marche pas on a fait euh celle de factorisation ça marche pas on a fait mine factory reloaded ça ne marche pas euh il y a celle de big reactor mais mais apparemment elle produit que des RF et de toute façon je pense pas qu'on a big reactors et alors on a thermal expansion 3 également hum mais qui semble ne générer que des RF et il y en a une chez grec tech mais on a pas grec tech on est dans la merde euh attendez 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 parce qu'il y a un truc là euh est-ce qu'il y a un truc chez euh est-ce qu'il y a un truc qui existe actuellement là chez extra utilities parce qu'il marque dans la documentation il marque que le que les comment que 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 voilà quoi que que la steam dynamo elle peut être utilisée euh chez euh elle peut être utilisée euh par 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 Termal Expansion par Industrial Craft je veux dire bon et si je cherche un truc qui qui alors moi ce que je veux c'est transformer des RF en EU on a on a un truc qui doit s'appeler le provider chez Industrial Craft bah non on l'a pas bon on va se recréer une steam dynamo attendez S-T-E-A-M dynamo on va se recréer ça déjà en premier temps euh euh et on va essayer autrement donc lui à ce que j'ai compris il peut il peut créer de donc Facto peut nous créer du steam donc euh donc on va on va le garder ça hop est-ce qu'il faut pas passer par une machine ou simplement la connecter la steam dynamo à une machine euh pour pour que ça marche on va essayer euh si je fais ça ok euh apparemment ça peut se mettre que par le dessous ça semble pas ce que j'ai vu le cas c'est ça c'est clair et net mais on va prendre euh est-ce que j'ai euh non de toute façon j'ai pas de câble ouais j'ai un câble là-bas mais on va pas hop on va plutôt prendre un euh euh un 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 et tout ça euh ça on va le garder ça aussi ça aussi et tout le reste en balance euh alors hop on va le mettre complètement adjacent à ça on va le mettre sur le lava on va lui dire d'accepter euh ou à tout accepter hop donc en lava on accepte et toi tu te charges pas bon on va mettre un petit câble ok je sais pas ce qui se connecte que par en dessous non plus ok donc ça sert qu'à envoyer des RF ça crée pas de EU ce truc là allez dégage de là bon bah je crois que c'est désespéré on peut pas euh transformer des RF en EU ce sont deux énergies bien différentes euh y'a pas de transformateur ou quelque chose dans le genre euh ou alors y'a quelque chose qui m'échappe ou alors y'a quelque chose qui m'échappe euh on peut pas connecter un fibre câble à un à un Tesserat je en cas où vous pourriez la question on peut pas le faire euh non euh désespérant bon bah on va continuer simplement à récupérer des à faire du stock de la peau de d'énergie euh cristal mais ouais on peut pas transformer de 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 RF en EU c'est bien un dommage je pensais qu'on aurait les bridges euh normalement il y a il y a dans buildcraft il y a les bridges mais mais ils y sont pas euh attendez je réfléchis un dernier coup mais normalement ils y sont pas on a ces steams là mais enfin on a les je sais pas si les combustions engine peuvent le faire mais je pense pas non logiquement ils peuvent pas euh logiquement ils peuvent pas bon bah écoutez euh de toute façon je regarderai s'il y a une autre solution hors caméra sinon dites moi et puis bah on verra bien euh en attendant bah je retourne dans le nether aller relancer mes pompes de lave parce que visiblement bah ça ça se vide toujours là quoi que non ça va augmenter un petit peu bon allez je vous laisse à plus tard bon j'ai oublié ça en fait 24 mars midi j'ai les anniversaires à moi même euh donc donc voilà donc ça c'est fait on commence par là donc euh petit projet enfin petit changement euh à ce niveau là donc j'attends de je sais pas encore mais je pense qu'en fait on va changer le système de duplication de ressources je vous rappelle qu'on passe les ressources au macérator puis au furnace juste pour multiplier par deux ces ressources là euh alors il y a certaines choses qu'on va être obligé de passer au macérator comme les spider eyes et ça pour produire du du green du green powder simplement c'est pour multiplier par deux pour ensuite les envoyer dans dans les recycleurs donc ça c'est juste pour pour faire deux fois plus de scrap à partir d'une ressource mais mais je veux dire mis à part ce truc là euh tous les autres macérateurs là ils peuvent être remplacés euh ainsi que les fours qui leur a qui leur est associé euh par donc euh ben du thermal expansion donc euh à savoir donc euh voilà pulvériseur et induction smelter euh voilà donc euh sur le long terme je pense qu'on va remplacer progressivement bien sûr le euh ces ces machines là par du thermal expansion donc industrialcraft on va faire une migration vers thermal expansion euh parce que voilà parce que ça commence à euh autre petite chose j'ai tenté j'ai testé un un nouveau euh un nouveau furnace euh le high temperature furnace alors il consomme à fond de charbon il il consomme vraiment trop euh il peut monter jusqu'à 1000 1900 RF partique à peu près bon donc je limite de façon à avoir toujours 100k de charcoal dans dans mon dans dans la pliade énergistique et le surplus en fait je l'envoie là dedans ça permet de soulager un petit peu les les under générators mais bon on peut s'en passer c'est juste voilà je teste et puis c'est tout euh attendez excusez-moi je vais couper mon facebook excusez-moi ça troll sur facebook en fait euh attendez je l'ai juste le commentaire excusez-moi non facebook franchement c'est excellent pour se marrer de temps en temps euh bon enfin bref euh bon je disais donc les les underpearls ça m'énervait que ce soit dans mon système enfin dans mes disques que ça prenait trop de place donc je me suis fait un deep storage unit et donc mes 180k d'underpearls sont ici ça c'est un fuzzy storage bus d'ailleurs c'est bizarre il s'est déprogrammé si je peux dire que ça comme ça normalement voilà on a le c'est comme ça et donc on a donc le donc nos nos underpearls sont stockés ici et euh on peut y accéder euh depuis appuyé d'énergistique via ce fuzzy storage bus qui est lent qui est très lent pour ramener les les underpearls donc je me suis fait quand même un fuzzy export bus à côté qui amène les underpearls pour être sûr qu'il n'y a rien dans le système et que tout soit là-dedans et quand on en a besoin euh dans ces dans les undergenerators et bien ça va simplement les chercher et puis voilà quoi voilà voilà bon là-bas ça change pas si j'ai dû couper le sludge parce que j'étais tombé en pénurie ouais ça continue à se remplir et j'ai euh je me suis un peu plus intéressé aux withers tiens d'ailleurs euh pourquoi je me suis intéressé aux withers alors je voulais automatiser la la mort des withers et ça marche qu'en moitié euh d'ailleurs je devrais fermer le bouclier euh si vous voulez je me suis mis l'interdiction Matrix le problème c'est que avec l'interdiction Matrix en fait ça en fait les dégâts que provoque l'interdiction Matrix sur les sur les mobs apparemment apparemment je dis bien apparemment ce sont des dégâts de suffocation euh or le wither a une capacité spéciale quand il se trouve bloqué dans un bloc donc en position de dégâts de suffocation il il s'auto détruit enfin il va sacrifier une partie de sa vie en fait pour faire exploser la le ce qui l'entoure y compris la bedrock pas la bedrock pas la bedrock mais le l'obsidienne je veux dire y compris l'obsidienne donc ça c'est l'obsidienne euh donc ça va péter une partie de l'obsidienne mais il va sacrifier une partie de sa vie pour ça mais il arrive en fait à à se dégager du force field et donc à se barrer quoi simplement donc avec l'interdiction matrix c'est pas une bonne idée simplement euh d'ailleurs on peut le voir certainement euh en fait en fait les quand le vous savez il y a deux types de de projectiles que peut envoyer le weasher il y a les crânes noires et les crânes bleus les crânes bleus ont une capacité explosive vraiment qui explose les blocs mais enfin qui sont voilà qui sont beaucoup plus puissantes que les crânes noires qui sont juste des bah limite l'équivalent de mon hop voilà de mon mon truc comme ça quoi c'est l'équivalent de ça avec l'effet weasher en plus quoi euh et le crâne bleu lui par contre euh il peut exploser des blocs et il arrive à exploser le force field euh alors le force field se recrée pratiquement instantanément mais il a le temps de détruire euh les blocs qu'il y a là et se caser dedans et ensuite en recommençant il arrive à à passer à travers la broc donc simplement avec ses c'est ses crânes bleues il s'affaiblit un petit peu métrophérien donc ça c'est en utilisation normale et euh quand il y a en plus l'interdiction matrix là il fait tout péter et parfois il arrive à s'en sortir quand il quand il survit en fait au fait de de s'exploser la troche on va réessayer euh normalement euh voilà donc on a ça on va avoir l'escale sachant qu'il m'est encore arrivé une mésaventure euh c'est que je suis encore mort et alors apparemment quand on meurt avec l'effet wither on on a pas de tombe ce qui fait que ben je suis mort en bordure euh de de mon truc là donc j'ai pu récupérer ma power suite sauf mon power fist qui était tombé ma power ma power armor j'ai pu la récupérer euh et puis mais tout le reste était tombé à savoir donc mon power fist le ainsi que euh non et puis il y avait la build wand également qui était restée euh sinon ben tout ce qui était euh ben mes mes trucs en obsidienne là vous saviez les 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 objets de team core construct ben je les ai paumés aussi résultat euh faut que je les refasse donc donc voilà et donc apparemment en effet wither et ben on a pas de tombe ce qui est très con euh bon on va essayer de se refaire le wither avec l'interdiction matrix hop hop allez tu te lances s'il te plaît euh ça ou ça on va refaire ça on va se refaire un petit wither mais vous allez voir que euh ben il y a une grande chance pour qu'il arrive à s'échapper euh donc euh des skull donc je me suis fait pas mal de euh de nether star mais mais voilà donc avec donc je vais vous montrer avec le simplement avec le le truc là hop donc apparemment pareil les dalles elles sont assez résistantes aussi pour aider à résister un petit peu contre le wither hop allez on va voir on va se mettre le power fist quand même en situation de prêt à attaquer voilà voilà vous avez vu hop bon il a il a sacrifié toute sa vie pour passer à travers les deux couches donc il est mort donc j'ai récupéré sa nether star et la miniature mais il est bel et bien passé par cette capacité là donc avec les vu qu'il considérait qu'il avait des dégâts de suffocation il il est passé à travers le bouclier et et la seconde explosion il a fait péter l'obsidienne et les et les slabs bon donc ça te tient ça tient un peu de choses en fait il peut réussir à se barrer parfois si l'interdiction matrix n'arrive pas à lui mettre suffisamment de dégâts parce que ça ça joue aussi parce qu'il sacrifie une partie de sa vie si l'interdiction matrix lui il met des dégâts en plus c'est sûr que ça passe mieux voilà bon je peux réussir à automatiser un petit peu mais c'est risqué le risque c'est qu'il arrive à se barrer il m'a déjà détruit une petite partie de ce mur là et puis il avait il avait été voir les villageois arriver à un moment je sais pas ce qu'il mais il tirait pas je sais pas ce qu'il faisait c'était assez marrant il se barrait là il se baladait ici mais genre il était à ce niveau là donc il regardait les villageois mais apparemment il n'arrivait pas à tirer dessus enfin bizarre il n'arrivait pas à les avoir et donc il était là comme un con il ne tirait pas bon chacun son truc voilà voilà donc voilà un petit peu comment je gère un petit peu les nether stars ouais j'en ai 9 je voulais des slabs ouais ouais j'étais tombé à court de j'étais tombé à court de hoax sapling également parce que j'en ai envoyé dans les dans les recycleurs donc je me suis retrouvé à court de hoax sapling donc j'ai eu un petit peu l'air con là dessus ce qui veut dire que j'ai tourné au rubber pendant un petit bout de temps réduit au niveau du sapling et puis simplement le temps que ça se remultiplie et puis là je suis reparti sur une production complète oups j'ai oublié de retirer j'avais besoin de j'ai simplement besoin de viande de zombie pour me faire les interdictions matrix enfin pas les interdictions matrix mais les les anti-mob dans les interdictions matrix voilà bon vous savez à peu près tout sur mon évolution enfin sur l'évolution actuelle de la base franchement je cherche ce qu'on peut faire de nouveau parce que bon je gère les ressources je gère ces choses là mais après c'est pas page des jeunes quoi je oui 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 alors je suis désolé je suis désolé j'ai dit une énorme connerie sur les années bisextiles sur le calcul des années bisextiles je m'en suis rendu compte parce que je me suis dit quand même j'ai peur de dire une connerie j'ai regardé un calendrier de l'an 2000 et puis je me suis dit merde il y a un 29 février en an 2000 alors c'est pas logique selon mon calcul non alors une année bisextile c'est plus compliqué que ça donc une année bisextile c'est bien tous les 4 ans sauf tous les 100 ans mais c'est quand même une année bisextile tous les 400 ans voilà donc donc je résume donc une année bisextile c'est tous les 4 ans sauf tous les 100 ans mais tous les 400 ans c'est quand même un multiple de 100 mais c'est quand même une année bisextile le mathématicien qui m'a pondu le calcul des années bisextile j'aimerais bien son nom mais bon enfin ça voilà donc bon donc j'ai remodifié le 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 voilà quoi le code pour qu'il calcule selon ça donc il il ajoute un jour tous les tous les 4 ans il en enlève un tous les 100 ans et il en rajoute un tous les tous les 400 ans voilà et je me demande s'il devrait mieux pas en rajouter deux tous les 400 ans parce que vu que c'est aussi un multiple de 100 ça se supprime enfin bref on verra bien de toute façon mais je vous dis de toute façon on n'arrivera pas à l'année 400 on n'arrivera pas à l'année 400 dans cette série je ne pense pas alors frozen il faut qu'il y ait un trou là poc oui je retirais les nuages aussi en dessous je ne sais plus si je vous l'avais montré ça donc le bouclier il protège intégralement la base j'ai un petit peu élargi ici et donc voilà donc je me suis dit l'idée du bouclier c'est comment c'est dans le cas où admettons que je me mette à jouer sur un serveur en en multi c'est comment éviter d'être pranké ou d'être d'être voilà quoi d'être voilà et donc je me suis dit voilà simplement je recouvre toute ma base sauf que je me suis rendu compte d'un truc donc ce sera un truc à prendre en compte attendez ça 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 et ça on va jeter ça je n'en ai plus besoin ça suit quand même si on met du SDX sur le bouclier admettons ici dans l'optique de faire péter non pas le le Tesseract parce qu'il est il n'est pas possible de le casser mais de casser le 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 fluid le fluid acte d'après vous est-ce que ça va marcher ah non c'est pas passé tiens ah ça a résisté tiens parce que j'ai eu le tour mais à ce niveau là je voulais en fait faire péter les nuages à l'OSDX et quand je l'ai posé ici ça m'a détruit une partie du force field enfin une partie du force field ah mais non je suis con c'est parce que l'explosion est passée à travers les nuages je suis con attendez je réessaye parce que là je suis pas du tout sûr de mon truc en fait je pensais que l'explosion elle est passée à travers les force fields mais en fait à l'occasion c'est juste parce que l'explosion est passée à travers les nuages qui traversent les force fields d'accord ok donc non donc le force field il résiste bien aux explosions donc j'ai rien dit ok parce que je pensais en fait qu'en multi il aurait fallu que j'agrandisse encore un petit peu le bouclier de façon à empêcher les explosions de toucher les fluiduct bon il était ça je me faisais pas trop de soucis mais non apparemment les explosions enfin l'explosion est contenue à mon avis il doit y avoir une limite on va essayer tiens la limite donc j'en ai posé un tiens un deux trois admettons que si j'en pose neuf autour de ça on va faire des carrés comme ça on va bien voir ce que ça donne hop non c'est pas passé à travers donc c'est alors vraiment solide quand même les forces donc il n'y a vraiment que le wither qui peut réussir à peinter le bouclier ouais why not ouais bon mais sinon voilà le force ça marche bien quoi je veux dire ça fonctionne bien c'est cool bon bah non donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre oui je vous avais parlé d'une éventuelle modification de cette tour à mob là pour faire plutôt une grande zone de spawn d'endermen avec des avec plein de avec plein de avec plein de grinders non en fait non je ne vais pas le faire parce que simplement voilà mob essence je suis à fond j'ai ces trucs là qui tournent en permanence pareil pour le truc des villageois qui tournent toujours je suis à 2600 blocs donc ça augmente progressivement mais ça arrive ça arrive ça arrive lui vu que je lui ai arrêté l'envoi il ne fait plus rien j'ai des endermen qui ont spawné mais je ne sais pas d'où ils spawnent de quelque part ici mais je ne sais pas où ça ne peut pas spawner de là l'interdiction de matrix ici il fonctionne mais un rayon de 10 ça s'arrête à peu près ici donc bon ah non même moins que ça enfin il me semble qu'il y a juste un petit coin ici en fait qui est pris en compte par l'interdiction de matrix mais c'est vraiment ridicule c'est vraiment dénué et puis donc ça donc si j'ai envie de relancer ce truc là ben je peux en fait c'est pas il fait bizarre Tesseract il est où l'autospawner merde j'ai pas mis l'autospawner bon ça fait rien oui pareil les squid je les ai retirés parce que 25k de ink sac voilà quoi j'en avais plus qu'assez donc voilà donc ça c'est niveau ressources moi je vous propose c'est qu'on revisite un monde on va revisiter un monde miscraft donc ça je me souviens plus de ce que c'était mais on va on va de toute façon découvrir un nouveau tiens qu'est-ce que j'ai là oh mais ouais mais mes animaux de compagnie qu'il faudrait que je replace je vais m'intéresser à ça tiens où est-ce que je peux passer hop on va se visiter un nouveau monde alors qu'est-ce qu'on va se prendre on va se prendre donc déjà évidemment le link panel ça c'est normal alors on va essayer de se faire un truc sympa on va se faire un zéro length je n'ai jamais fait le zéro length l'occasion c'est un truc sympa l'océan biome on va oublier green color j'avais vu que j'avais un blue color je ne sais pas du tout ce que ça fait le blue color je pense que c'est le ciel mais je ne suis pas sûr un single biome ou on en fait plusieurs on va bien voir ça je ne sais pas du tout ce que c'est under starfield ouais non 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 medium biome thick nether quartz non c'est bon fire stamp on s'en fout ah ouais ça pourrait être sympa je réfléchis normal weather ça il me le faut non ça va pas être compatible avec majestic middle north direction ocean oil ouais ça pourrait être sympa polarbium même pas t'y pense crystal block nickel hop ça il m'en faut euh ok euh bah ouais ok euh crystal block voilà ok débiome mais ça ouais ça pourrait être sympa aussi ça désert désert forest swap land polar ouais qu'est-ce que j'ai mis la place de polar ouais ok ok j'ai deux fois ouais voilà bon il ne manque plus qu'un biome en fait enfin est-ce qu'on met un single biome ou est-ce qu'on met des biomes médium euh ça doit être aléatoire et surtout qu'est-ce qu'on met allez vous savez quoi on va mettre single biome et on va essayer ça là le bayou biome parce que je sais pas du tout ce que c'est bah attendez je what j'avais pas vu la map euh de la de l'inde j'ai appuyé par erreur euh je voulais juste voir euh bayou ce que ça voulait dire en anglais attendez comment ça s'écrit euh bayou 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 non alors c'est de l'anglais certainement en français ça donne marécage d'accord ok c'est du marécage euh non euh non ça me parle pas on va prendre de la plaine c'est quoi on va prendre de la plaine on va se faire un monde un petit peu casual mais bon alors hop ok qu'est-ce qu'on met en premier on va mettre certainement le normal weather un mal weather ensuite on va mettre le 0 length faut être tranquille ensuite on va mettre le blue color on va mettre euh single biome plein et le crystal block euh d'ailleurs on parle de crystal block on va prendre un peu sur nous au cas où le monde nous plairait simplement hop c'est rose je sens qu'on va tomber sur un truc qui va plaire aux filles surprise oula ben alors je pensais qu'on était en normale oula ça tonne ça tonne ça tonne euh ah c'est fun on dirait du d'accord ok ok déjà on a un truc sympa ici bah oh c'est pas vrai bon bah j'espère qu'on va tomber sur un eternal day là-dedans parce que c'est vrai que c'est déjà difficilement supportable c'est vrai que le oula d'accord je me fais bon euh netherbiome ok savana tropic montagne je pensais que c'est pas vrai il arrive à me toucher la red color no sire donc pas d'océan qu'est-ce qu'on a un autre book on va voir ce qu'il y a dedans slow weather albium je l'ai déjà wetland hot spring red color ok hop ça on va tout prendre on va bien voir c'est pas vrai tirez vous tirez vous je me tire me tire me tire me tire euh bon je suis tombé à court d'énergie euh ce qui est très con bon euh mon spawn toute logique il est en 0 non il sera pas en 0 0 vu le la distance enfin vu par contre on est vraiment bah je pensais qu'on avait mis 0 length faudrait savoir on est on est assez haut je trouve pour un 0 length bon est-ce qu'on peut non sans sans énergie ça va être l'horaire euh je cherche juste c'est mon euh 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 – Sous-titrage FR 2021